... Oui, bonjour, madame. Oui. Écoute, je suis dans la salle, assis devant mon chevalet. Donc, il n'y a pas de problème. Je vous demande. Oui ? Ah, aucun problème. Je vous ai pas à l'insert. ... Excusez-moi. Vous n'avez pas de problème dans la salle. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 virements directs par exemple par téléphone portable pourrait résoudre une partie de cette corruption, il n'y aurait plus d'intermédiaires alors on pourrait imaginer effectivement dans le cadre maintenant de par exemple ce qui existe au Kenya avec le MPSA dont vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire le fait que les gens peuvent se faire des virements par téléphone portable alors à l'époque de cette étude ça n'existait pas ça existe maintenant ça pourrait être un moyen effectivement de réduire mais encore faudrait-il que le ministère ou les gens qui sont les intermédiaires dans la chaîne administrative fassent ce virement donc voilà il faudrait quand même qu'il y ait un moyen de le contrôler ce qu'ils ont fait c'était beaucoup plus créatif c'est qu'à l'époque en fait plutôt que d'envoyer des gens qui allaient contrôler si l'argent arrivait, je fais une petite parenthèse puisque vous posez la question, ils ont simplement décidé de publier tous les mois dans le principal journal du pays une page entière avec pour chaque école rurale le nom de l'école et la somme que l'école était censée recevoir et le le pourcentage d'argent qui disparaissait donc entre le ministère et les écoles a diminué de 80 à 20% en moyenne d'accord ? donc une intervention informationnelle si vous voulez qui était effectivement et c'est quelque chose qui a été énormément commenté et pris en exemple alors c'est pas possible dans tous les contextes mais c'était une mais c'est intéressant parce qu'effectivement il faut être créatif alors après je vais revenir sur le sur savoir l'effet de ces politiques anti-corruption et qu'est-ce qu'on peut en attendre mais oui effectivement c'est une question intéressante la deuxième chose qui est importante de comprendre c'est que on a donc on a une bonne connaissance de la corruption on a identifié plein de mécanismes et de circonstances dans lesquelles effectivement ce genre de choses se produit et donc on a effectivement toute une batterie d'interventions du type dont on discutait à l'instant pour essayer de réduire la corruption et en fait ce qu'on observe c'est que la corruption c'est quelque chose d'extrêmement créatif c'est à dire que quand on met en place un mécanisme pour limiter la corruption en général ce qu'elle fait c'est qu'elle s'adapte et donc elle va changer de forme ou et ou de cible alors juste deux exemples rapides dans le cas de l'Indonésie donc je parlais des des routes cette infographie là que je vous ai montré avec les gens qui creusaient dans la route etc dans les villages où ils sont allés faire des audits où ils ont effectivement vérifié combien de matériel était présent ils se sont rendus compte ex post que bah effectivement du coup il manquait moins de matériel dans les routes donc ils ont réussi à réduire à réduire cette source de corruption mais dans le même temps en fait ce qui s'est passé c'est que les responsables du projet se sont mis à embaucher plus de membres de leur famille dans le projet pour simplement la corruption a changé de forme donc voilà et ça c'est quelque chose d'extrêmement courant on observe aussi que la corruption va changer de cible dans le même pays en Indonésie on a observé que quand dans certaines municipalités il y a eu des découvertes de pétrole c'est à dire que la source de rente potentielle pour les politiciens locaux c'est une nouvelle source de rente est apparue à travers cette production d'hydrocarbures dans le même temps la déforestation a diminué c'est à dire que la corruption liée à la déforestation sauvage a diminué parce qu'il y avait une autre cible plus facile ou plus directe disponible et donc encore une fois on a vu un déplacement de ce type l'autre façon dont on se rend compte qu'effectivement il y a ce mécanisme ce processus d'adaptation dans le temps c'est le fait qu'en général dans la plupart des études qui ont été faites on observe que les politiques anticorruption ont des effets assez importants à court terme quand vous intervenez vous menacez les gens de faire des audits de vérifier d'aller vérifier ce qu'ils font vous voyez des effets assez nets à court terme en général ces effets disparaissent progressivement à long terme ce qui veut dire que soit la corruption s'adapte et trouve une autre manière d'arriver à ses fins soit elle se déplace sur d'autres objets mais elle est rarement complètement éliminée et par exemple en Argentine il y a une étude qui montre qu'il y a eu un épisode pareil d'intervention très forte dans les hôpitaux publics où on vérifiait le prix des médicaments les quantités achetées on allait vérifier dans les dépôts si ça correspondait à des achats réels etc les dépenses avaient chuté très fortement à court terme et puis progressivement à moyen terme évidemment comme ces efforts sont coûteux et difficiles à maintenir dans le temps on est revenu à une situation qui était la situation antérieure donc ça c'est un peu le problème de la corruption et une image que j'aime bien pour résumer ça c'est que lutter contre la corruption c'est un peu comme essayer de boucher une passoire avec un doigt vous bouchez un trou et puis ça se met à couler à côté et donc ça rend la chose très compliquée si on passe au suivant donc pour conclure je ne sais pas si je suis dans les temps ça va c'est pas mal donc la première chose je pense qui est important à dire et ça c'est une réflexion d'économiste évidemment c'est que comme plein d'autres comportements économiques la corruption répond aux incitations d'accord donc si vous menacez les gens de contrôle si vous mettez en place des mécanismes pour lutter contre la corruption ça a des effets les gens répondent à ces incitations là la carotte et le bâton ça marche aussi pour la corruption mais ça marche aussi dans le sens où ça incite les gens à innover à créer de nouveaux mécanismes à trouver des solutions alternatives comme dans d'autres domaines de la vie économique d'accord un exemple que j'aime bien je conclurai sur ces deux choses là vous avez peut-être entendu parler du scandale Odebrecht en Amérique latine qui est la plus grande entreprise de construction d'Amérique latine qui est brésilienne et qui a récemment été prise dans un énorme scandale de corruption qui a quand même amené aujourd'hui on a quand même trois ex-présidents de trois pays différents d'Amérique latine qui sont en prison un qui s'est suicidé dans le cadre en liaison avec le scandale Odebrecht donc c'est quand même quelque chose qui a éclaboussé énormément de pays des oeuvres extrêmement importantes qui ont été stoppées le métro de Lima etc et Odebrecht avait innové avait vraiment innové était à la pointe de l'innovation en termes de corruption puisqu'en 2006 ils avaient créé un département interne autonome qui employait sept personnes à plein temps qui s'appelait qui s'appelait la division des opérations structurées et qui était le département en charge de payer des pots de vin et qui donc alors c'est ce qu'on sait à partir de l'accord qu'ils ont fait avec le département de la justice américain dont on peut supposer qu'ils reflètent assez bien leur activité passée sur la période post-2006 ils ont payé 788 millions de dollars de pots de vin pour environ 3 milliards et demi de profits induits dans plus de 12 pays et une centaine de projets d'accord donc voilà vous avez une entreprise à la pointe de son secteur qui effectivement avait innové comme on innove en management en technique de gestion etc et finalement je conclurai là-dessus pour ouvrir un petit peu plus le débat je pense que ce qui est important de comprendre c'est que la corruption c'est quelque chose qui est intimement liée et alors évidemment elle est plus forte dans certains endroits et je vous ai donné beaucoup d'exemples de pays en voie de développement où on considère qu'elle est souvent plus importante même si elle n'est pas inexistante dans les pays dans les pays riches on a des exemples pressants dans l'actualité française qui nous le rappellent mais elle est intimement liée à la faiblesse des états c'est-à-dire que plus un état un système public est faible plus la corruption va prospérer facilement et c'est un cercle vicieux parce qu'elle va gangréner ce système public et donc renforcer la faiblesse ou aggraver la faiblesse de l'état et donc les coûts sont démultipliés je m'arrêterai là-dessus merci merci beaucoup Stéphane pour cette présentation très très vivante maintenant on va écouter Marie-Claire donc Marie-Claire vous étudiez vous étudiez la corruption avec des instruments que vous allez nous décrire et si j'ai bien compris vous essayez de voir la réalité de la corruption et pas seulement la perception qu'en ont tels ou tels acteurs et comme la corruption elle est fuyante presque par définition c'est pas facile donc vous allez nous raconter votre enquête en quelque sorte et puis essayez de nous dire s'il y a des corrélations entre bureaucratie et corruption je sais pas entre libéralisme et corruption entre entre industrie et corruption est-ce que vous avez étudié l'équivalent privé de la corruption qui est l'abus de biens sociaux est-ce que vous avez des ponts à faire en tant que recherche etc on vous écoute merci beaucoup bonjour à tous effectivement moi je vais plutôt vous présenter quelques travaux très très complémentaires à ce que Stéphane a présenté mais qui utilisent le comportemental et l'expérimental si vous voulez avancer les transparences s'il vous plaît encore une fois voilà pour résumer brièvement les ce que disent les études économiques plus classiques on va dire sur les facteurs de corruption ils ont déjà été présentés donc je vais aller vite la bureaucratie des états faibles des états avec des tailles de gouvernement très importantes un pouvoir de monopole des officiers publics tout ça va favoriser la corruption le fait d'avoir des ressources naturelles c'est un gros avantage mais ça peut du point de vue de la corruption se transformer en malédiction la pauvreté bien sûr la segmentation dans les sociétés tout ça sont des facteurs de corruption à l'inverse on voit que quand on développe un système juridique plus sophistiqué quand on arrive à décentraliser davantage les institutions quand on a des leaders politiques qui sont élus démocratiquement quand les échanges se réalisent de façon plus libre on arrive à voir une baisse de la corruption l'éducation bien sûr la diffusion d'internet tout ça a plutôt tendance à réduire les facteurs de corruption je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça a été déjà largement développé par Stéphane donc je vais plutôt vous montrer nous ce qu'on essaye de voir à partir des études comportementales et nous on va essayer de regarder plus au niveau individuel cette relation qui a été décrite entre finalement un corrupteur un corrompu ou un corruptible et les victimes de ces agissements et en gros ce que ces études vont montrer c'est que bien sûr le rendement économique les incitations économiques peuvent expliquer un degré de corruption plus important mais on peut aussi identifier des mécanismes normatifs psychologiques etc et on va essayer de les identifier à l'aide d'expériences de laboratoires et de terrains éventuellement des expériences randomisées qui viennent également d'être évoquées alors comment on s'y prend classiquement c'est très simple la situation on la simplifie grandement on a dans ces jeux trois personnes une personne qui est susceptible d'offrir un pot de vin une personne qui prend une décision donc qui va être dans le rôle d'un agent public et qui va éventuellement accepter le pot de vin et répondre en accordant une faveur ou pas au corrupteur et puis une tierce partie qui est passive et qui est victime de l'arrangement entre les deux premières personnes alors ça c'est un jeu très très simple mais qui nous permet sur cette base là de varier un certain nombre de paramètres pour voir comment ces changements de paramètres changent la volonté d'offrir des pots de vin ou la volonté d'accepter des pots de vin et d'être influencé dans ces décisions par exemple on peut faire varier le salaire de l'agent public est-ce que si on paye davantage les officiers publics on réduit la corruption parce que ça a été mis en place dans un certain nombre de pays augmenter doubler le salaire des policiers est-ce que ça réduira leur tentation de solliciter des pots de vin à Singapour par exemple oui ça a été fait dans beaucoup de pays j'en reviendrai sur les effets de ce genre de politique on peut jouer sur la durée de l'appariement c'est plus facile d'entretenir une relation de corruption quand les officiers sont toujours les mêmes parce qu'on entretient des relations de réciprocité donc peut-être qu'il faut une rotation entre les officiers pour pouvoir casser un peu ces relations de réciprocité on peut manipuler le montant des amendes la sévérité des sanctions la probabilité de détection on peut introduire des lanceurs d'alerte on peut varier l'externalité négative on peut changer les normes en faisant les mêmes expériences dans des pays différents pour voir comment tout ça évolue alors ça c'est le jeu typique qu'on utilise maintenant sur le tableau suivant on peut voir un peu les résultats qu'on a je vous décris ces résultats rapidement puis après je vous donnerai des exemples d'expériences pour être plus concrète alors qu'est-ce qu'on voit dans ces expériences qu'effectivement quand on donne aux officiers publics un salaire très faible et bien la probabilité que cet officier public accepte un pot de vin elle augmente très significativement donc c'est clair les agents réagissent aux incitations le deuxième facteur important c'est la réciprocité quand on vous propose un pot de vin si vous l'acceptez vous avez du mal à ne pas rendre la faveur qui vous a été remise ça c'est un aspect fondamental des êtres humains ils sont réciproques en général positivement ou négativement et cette réciprocité ça explique que la corruption s'installe et se poursuit les relations de dépendance dans l'attribution des ressources tu parlais tout à l'heure d'aide qui peut arriver dans des villages par exemple par exemple des semences une organisation internationale envoie des semences pour aider les agriculteurs dans un village le chef du village reçoit ses semences et il suffit de peser les semences qui sont envoyées et puis les semences qui sont données aux paysans il y a évidemment une différence dans beaucoup de cas le problème c'est que même si les agriculteurs savent qu'il y a eu de la corruption il y a eu un détournement même si on leur donne les moyens de se plaindre ils ne vont pas le faire pourquoi ils ne vont pas le faire parce qu'il y a de la réciprocité parce qu'ils savent très bien que s'ils se plaignent contre le chef du village ils vont se faire punir par le chef du village dans l'attribution des ressources et donc il y a un système d'obligation qui se crée qui fait que même si on donne des moyens de lutte à la victime cette victime ne va pas nécessairement s'en servir parce qu'il y a une relation de dépendance économique à la personne qui distribue les ressources le sentiment d'impunité des normes sociales faibles des institutions faibles tout ça favorise la corruption le fait d'avoir des leaders désignés au lieu d'avoir des leaders qui sont élus démocratiquement fait une grosse différence bien sûr si votre chef du village il est là à vie village vous prenez ça au sens large si le chef d'état il est là à vie aussi ça marche aussi évidemment il ne prend pas tellement d'attention à convaincre ses électeurs par contre si vous avez un régime démocratique la corruption a quand même moins de chances de se développer à l'inverse comment est-ce qu'on peut lutter contre tout ça on peut faire varier les salaires on peut faire bouger les fonctionnaires on peut jouer sur la sévérité des sanctions encourager les lanceurs d'alerte etc ça c'est les résultats globaux si vous voulez maintenant je vais vous donner quelques exemples d'expérience pour être un peu plus concrètes un premier exemple c'est sur les normes sociales on pourrait penser que finalement les normes culturelles sociales elles agissent dans le pays où on est mais que si on transpose les mêmes personnes dans un autre pays avec des normes plus rigides on a réglé le problème d'une certaine manière alors je voudrais juste vous montrer cette étude qui avait été faite à New York à partir des diplomates les diplomates ils ont des belles voitures et ils ont besoin de se garer rapidement comme tout le monde et parfois ils ne payent pas leur parking souvent ils ne payent pas leur parking et il se trouve que jusqu'en 2002 à New York il y avait une tolérance et on ne faisait pas payer les amendes aux diplomates donc ça pour les chercheurs c'est formidable parce qu'il suffit d'aller récupérer toutes les données c'est les données individuelles on sait très bien quel diplomate de quelle ambassade a eu quelles amendes à quelle date pour combien est-ce qu'il a payé son amende ou pas et donc vous mettez tout ça ensemble et vous mettez en relation le nombre d'amendes impayées par pays du diplomate avec les normes de corruption du pays d'origine et vous obtenez cette très jolie courbe donc vous avez sur les abscisses le degré de corruption dans le pays d'origine du diplomate et puis en ordonnée vous avez l'intensité des impayés ça c'est un exemple parfait de corruption ces corruptions c'est pas au sens du pot de vin ici ces corruptions au sens d'abus de pouvoir j'ai des lois mais je les respecte pas parce que de toute façon j'ai le pouvoir de laisser de côté les sanctions donc il y a une corrélation très forte entre le degré de corruption dans le pays d'origine et le fait de considérer qu'on n'a pas à payer ces amendes dans le pays d'accueil et après il y a eu une réforme de ça on a fait payer les amendes aux diplomates alors ça a fait chuter complètement le taux d'impayé mais néanmoins même après le changement de la loi on retrouve toujours la différence selon le pays d'origine ça veut dire quoi ? ça veut dire que ces normes elles sont extrêmement difficiles à dépasser même quand on est dans un nouvel environnement et ça c'est un des graves problèmes de la lutte contre la corruption si on peut passer à l'exemple sourd une autre illustration c'est les incitations donc est-ce qu'il faut augmenter les salaires est-ce que ça marche comme genre de politique ça c'est une expérience fantastique qui a été faite au Burkina Faso on a recruté des correcteurs des épreuves d'examen ce sont des dictées donc on recrute des correcteurs qui doivent corriger noter le nombre de fautes et donc faire cette évaluation chaque correcteur avait 20 copies à corriger alors la petite manipulation c'était qu'accroché à la 11ème copie il y avait un petit billet vous voyez la photo avec un post-it et le post-it disait s'il vous plaît essayez de trouver moins de fautes dans ma copie d'examen voilà c'est tout c'était bien discret et on compte après le nombre de correcteurs qui rapportent la tentative de corruption et puis on peut voir aussi s'il y a un rapport entre l'acceptation du billet et la note qui est donnée à la fin alors ce qu'on voit c'est que déjà il y a la moitié des gens qui acceptent le pot de vin alors est-ce qu'un pot de vin supérieur augmente le taux d'acceptation oui bon ça on confirme qu'effectivement les gens réagissent bien aux incitations économiques donc un pot de vin supérieur augmentait enfin un doublement du pot de vin augmentait de 25% l'acceptation est-ce que si on payait davantage les corrupteurs ça faisait une différence alors oui ça baissait la probabilité d'accepter le pot de vin mais ça augmentait la réciprocité c'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui prenaient le billet mais par contre ceux qui prenaient le billet ils mettaient des notes nettement supérieures aux candidats alors ça c'est un résultat qu'on retrouve dans beaucoup d'expériences qui ont été faites y compris en grande taille je pense à une intervention qui a été faite au Ghana où on a doublé le salaire des policiers en 2010 en se disant avec ça ils vont pas demander de pot de vin parce qu'on a doublé leur salaire c'est pas une petite augmentation résultat des courses ils ont fait beaucoup plus de checkpoints et la corruption a beaucoup plus augmenté ils ont travaillé plus fort on les a payés plus ils ont travaillé plus fort donc voilà ils ont multiplié le nombre de checkpoints et ils ont augmenté la corruption donc c'est un outil très très dangereux en fait on peut peut-être passer à l'exemple suivant les organisations je vais peut-être le passer celui-là parce qu'on en a déjà parlé c'est l'effet de la longueur des chaînes quand vous envoyez de l'argent pour des personnes qui sont en nécessité vous l'envoyez pas directement vous passez par des intermédiaires nous ce qu'on a montré c'est que la multiplication du nombre d'intermédiaires bien sûr ça réduit le montant qui arrive à la fin aux bénéficiaires j'aimerais en profiter peut-être à ce stade pour signaler il y a des questions de l'audience de l'auditoire on a pas mal parlé d'exemples et là dans tous les exemples qu'on vient de citer il y en avait quand même pas mal dans les pays en développement ça déclenche des réactions et la réaction suivante est-ce qu'on doit attendre des pays en développement ce que certaines institutions comme le CIO le comité international olympique passe sous le tapis est-ce que c'est pas scandaleux ? alors si vous voulez moi je dois bien continuer parce que j'ai encore des slides qui sont pas sur les pays en développement donc effectivement chacun va en prendre pour sa part si vous voulez passer les slides suivantes s'il vous plaît passez encore à la suivante voilà la précédente voilà 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 alors c'est pas le CIO mais ça passe quand même par des processus d'élection alors peut-être que c'est le congrès des Etats-Unis là c'est le congrès des Etats-Unis c'est le congrès américain alors évidemment la corruption c'est pas que dans les pays en développement c'est aussi dans les pays développés ça s'applique au sport à l'éducation à la politique à des tas de domaines là je vais juste illustrer domaine politique il y a des études qui ont été faites pour voir quel était l'impact d'identifier des élus corrompus sur leur probabilité de réélection ça existe pas en France mais c'est aux Etats-Unis alors en fait la plupart des élus qui sont convaincus d'être corrompus sont réélus c'est-à-dire condamnés pour corruption ils sont convaincus de corruption il a été établi par la justice qu'ils avaient accepté des marchés publics truqués bon ils sont réélus alors ils perdent quand même des voix c'est-à-dire qu'ils sont moins bien réélus qu'ils n'avaient été élus au départ donc il y a bien un effet mais ils continuent souvent à être réélus et l'effet sur le taux de participation c'est l'effet Balkany ça moi j'ai rien dit je vous laisse vos propos d'abord il est oui non non mais je vous laisse vos propos l'effet par contre sur le taux de participation n'existe pas ce qui est important ça veut dire ça décourage pas complètement les électeurs de continuer à participer au processus démocratique mais ça veut dire qu'il y a un arbitrage qui se fait entre l'honnêteté et d'autres caractéristiques des élus potentiels si vous voulez passer à la slide suivante et je m'arrêterai là on a essayé en laboratoire de comprendre qu'est-ce qui compte pour les électeurs finalement c'est d'avoir des élus compétents ou des élus honnêtes alors si on peut avoir les deux on est tous contents on est bien d'accord si on peut éviter ceux qui sont ni honnêtes ni compétents on est aussi tous contents mais il y a des cas où des personnes sont très compétentes sont peut-être un peu plus flexibles sur le plan de l'éthique et inversement des gens très éthiques très honnêtes mais ils ne sont pas très bons alors qu'est-ce qu'il faut élire donc on a essayé de l'étudier en laboratoire pour voir quel était l'arbitrage et finalement comment les gens réagissent à ça alors on a des jeux assez simples pour ça on donne des choix entre des paires de candidats et puis quelles sont les informations qu'on donne aux participants on en donne deux on fait faire à tous les participants une tâche à effort réel et plus plus hyper formule plus ils performent plus ça génère des revenus première étape ils font un effort deuxième étape ils déclarent quel effort ils contribuent à un pot commun ils sont censés tout déclarer mais ils peuvent sous-estimer leur effort leur productivité si ce qui n'est pas déclaré dans le pot commun c'est un gain personnel ils le gardent pour eux donc vous voyez on a une mesure de performance de compétence de la personne puis on a une mesure de l'honnêteté de la personne ce qu'elle va déclarer dans le pot commun qui sera partagé à égalité entre tout le monde donc il y a des cas où on a effectivement un arbitrage il y a des gens qui sont très bons à la tâche mais ils déclarent une toute petite part de ce qu'ils ont fait pour le pot commun puis à l'inverse on a des gens qui déclarent tout ce qu'ils ont fait mais ils ne sont pas très forts alors ce qu'on voit c'est qu'en gros c'est la dernière slide il y a un privilège très important accordé en fait à la compétence sur l'honnêteté ce qu'on voit c'est qu'on a en gros 60% des personnes qui attribuent un poids supérieur à la compétence pardon à l'honnêteté qu'à la compétence c'est à dire qu'on va avoir tendance majoritairement à donner une prime au candidat qui est peut-être moins bon mais qui déclare honnêtement ce qu'il a fait plutôt qu'à un candidat qui va vraiment être excellent mais dont on a quand même des doutes sur sa volonté de se comporter de manière éthique voilà je vais m'arrêter là juste pour dire qu'effectivement on a des exemples de corruption qui prennent des formes très très diversifiées autant dans les pays en développement que dans les pays développés très bien merci beaucoup Marie-Claire avant de passer avant de passer à Marc-André il y a il y a des questions qui nous arrivent il y a des questions qui nous arrivent et il y en a deux curieusement qui sont quasiment les mêmes donc semble-t-il c'est très important ça rebond un petit peu celle que je vous pose tout à l'heure sur la technologie est-ce que la blockchain n'est pas la la grande arme anti-corruption de l'avenir parce que c'est une question un peu difficile parce qu'il faut maîtriser la notion de blockchain mais qui veut s'y coller Marc-André je veux bien en dire un mot les premières études qu'on a pu faire à Transparency sur la blockchain c'est un peu comme la langue des autres c'est-à-dire c'est la meilleure et la pire des choses c'est la meilleure des choses parce que ça peut assurer une transabilité absolument complète de la transaction mais en même temps ça permet de faire échapper vous le savez cette transaction à tous les circuits officiels de contrôle donc je pense qu'effectivement comme tous les outils il dépend de la façon dont il va être utilisé je pense effectivement que ça peut être un espoir notamment quand on parlait du problème des subventions qui s'évaporent en cours de route avec ce type d'outils on peut y arriver par contre tous ceux qui luttent contre la corruption sont très inquiets en général de ces mécanismes qui s'abstraient complètement des circuits étatiques et des circuits de contrôle et qui permettent à tous ceux qui blanchissent de l'argent effectivement de pouvoir trouver de nouveaux mécanismes occultes grâce à la technologie merci beaucoup merci beaucoup pour cette réponse et bien on reste avec vous Marc-André dont vous êtes le président de Transparency International France Transparency International c'est la marque qui vient à l'esprit quand on prononce le mot corruption chaque année vous publiez un classement qui est attendu avec angoisse dans les capitales donc vous allez nous parler de ce classement qui est un classement qui a ses grandes forces et vous le reconnaissez vous-même ses faiblesses on vous écoute bien écoutez merci beaucoup merci de m'avoir invité j'ai pris beaucoup d'intérêt à écouter ce que nos confrères ont pu dire et de la difficulté qui a incerné la corruption et du caractère très subtil finalement et très difficile à contrer des mécanismes de corruption ce qui ne nous empêche pas de nous consacrer au sein de notre organisation qui est mondiale et qui a 100 sections et en France à ce phénomène de la corruption pour essayer de la réduire alors on m'avait demandé d'essayer d'aider à un chiffrage de la corruption on en a déjà parlé tout à l'heure par définition c'est impossible dans la mesure où la corruption est un phénomène caché c'est comme l'estimation de la fraude fiscale on a des chiffres qui sont très variables alors ceci dit on peut avoir une approche plutôt macroéconomique c'est celle qui est dans cette slide et une approche plus microéconomique l'approche macroéconomique on en a parlé tout à l'heure les estimations du FMI c'est 2000 milliards de dollars versés chaque année sous forme de corruption ce qui représente à peu près 2% du PIB mondial d'autres estimations j'ose pas dire qu'ils sont un peu plus modestes ils parlent de 1000 milliards d'euros par an ou d'un stock on n'en sait trop rien estimé de l'argent issu de la corruption ce qui est intéressant dans le deuxième item c'est que sur ces sommes on considère que 98% de ces biens mal acquis de ces produits de la corruption restent entre les mains des criminels et échappent à toute poursuite des états c'est vous dire que la marge pour faire rendre gorge à ceux qui s'enrichissent de façon illicite par la corruption est absolument gigantesque si on prend maintenant l'analyse par les infrastructures on en a parlé tout à l'heure sur l'évasion qui se produit au niveau des grands marchés publics et des grandes infrastructures entre le financement et l'aide au développement et ce qui reste pour ces infrastructures on arrive à des chiffres qui sont un peu plus élevés que ceux qui ont été cités tout à l'heure mais qui donnent entre 10 et 25% du montant des projets d'infrastructures dans le monde qui s'évapore pour des faits de corruption autre mesure on va y revenir dans les études qu'on peut faire sur la mise en oeuvre de la convention OCDE de 2000 et bien un quart des exportations mondiales sont le fait de pays qui se comportent mal en termes de lutte contre la corruption et de mise en oeuvre de la convention OCDE et pire encore depuis 2006 les deux tiers des pays du monde qui font l'objet de notre indice de perception de la corruption ont vu leur score absolu décliner en ce qui concerne la lutte contre la corruption donc le tableau est évidemment assez sombre il ne doit pas nous empêcher quand même d'avoir quelques motifs d'espoir alors je passe maintenant à la deuxième slide ah oui j'ai oublié une chose c'est qu'effectivement là je vous ai donné une approche macroéconomique mais on peut être terrassé par les chiffres en disant à ce niveau de chiffres de toute façon c'est même quasiment inconcevable et baisser les bras mais on se rend compte que ces chiffres sont sans doute exacts parce que quand on est confronté à des comportements individuels de grands corrupteurs et bien on retrouve des chiffres considérables je prends l'exemple d'un certain nombre de grands dictateurs ou d'hommes politiques qui ont été finalement éjectés à la suite de révolutions si on prend par exemple l'ancien président Ben Ali il était suspecté d'avoir détourné 15 milliards d'euros soit à peu près un tiers du produit intérieur brut de la Tunisie si on prend l'exemple d'Osni-Boubarak il était suspecté et il l'est toujours d'avoir dissimulé près de 64 milliards d'euros ce sont des chiffres impensables même pour nous et quant à Viktor Yanukovitch ancien président ukrain on pense qu'il aurait dissimulé près de 33 milliards d'euros donc malheureusement ces chiffres individuels montrent bien que probablement les chiffres macro je vous ai cités sont inférieurs à la réalité alors maintenant si on en vient à ma slide effectivement vous disiez gentiment que nous publions chaque année un indice de perception de la corruption alors le mot perception est très important parce que nous n'avons pas la prétention de publier un indice de la corruption parce que nous n'avons pas aujourd'hui pays par pays des chiffres permettant de donner ce que serait un niveau probable de corruption et personne ne les a non personne ne les a personne ne les a et donc ce qu'a fait notre maison mère depuis des années c'est d'interroger via un certain nombre d'instituts économiques les milieux économiques qui travaillent dans un pays sur la perception qu'ils ont de la corruption donc ça n'est pas un indice de corruption c'est un indice de perception de la corruption cet indice de perception évidemment ne donne que l'idée que s'en font les milieux économiques par rapport à la corruption de l'agent public elle ne mesure pas en particulier la puissance de l'état par rapport à la lutte contre les paradis fiscaux à la lutte contre l'évasion fiscale mais ce qui est intéressant c'est qu'on pose toujours la question à peu près de la même manière et donc la façon dont les classements se modifient dans le temps est intéressante alors ce qu'on voit c'est que finalement dans les premiers pays dans le classement vous avez des pays scandinaves vous avez la nouvelle Zélande vous avez la Suède vous avez la Suisse vous avez aussi Singapour donc quand vous regardez ce classement vous tombez aussi sur des paradis fiscaux mais ce qu'on mesure c'est la perception de la corruption à Singapour c'est pas le comportement de Singapour par rapport aux paradis fiscaux une question c'est la perception à Singapour par les singapouriens ou par tout le monde c'est la perception par les opérateurs économiques qui travaillent à Singapour c'est à dire est-ce que pour travailler à Singapour en tant qu'entreprise on est soumis ou tenté par des phénomènes de corruption des agents publics de Singapour c'est ça la mesure alors un pays comme la France n'est pas encore très bien coté comme vous pouvez le voir puisqu'elle a été 25ème puis elle a été 23ème elle est maintenant 21ème dans le classement juste devant les Etats-Unis mais nous pensons j'y reviendrai tout à l'heure que la France peut mieux faire parce que par rapport à d'autres pays européens ou développés elle reste quand même relativement en arrière ce qui peut surprendre certains ce qui veut dire que les milieux économiques français continuent à considérer que la France est un pays où des pratiques de corruption existent encore notamment au niveau des collectivités locales et puis vous avez les derniers pays qui sont évidemment exclusivement des pays en développement vous le disiez tout à l'heure parce qu'il y a quand même une assez forte corrélation entre le niveau de démocratie le niveau d'éducation moyenne le niveau de liberté de la presse le niveau d'indépendance de la justice et de puissance de la société civile là il y a vraiment une corrélation entre la lutte contre la corruption et l'existence de ces facteurs dans les différents pays donc chaque année nous publions l'indice et ça nous permet de voir qui progresse qui ne progresse pas mais comme je disais dans un contexte général où la note dans l'absolu que vous voyez sur la droite a plutôt eu tendance à diminuer pour deux tiers des états qui sont dans ce panel alors ensuite j'ai pris quelque chose ça n'est peut-être pas très lisible mais qui est très intéressant c'est à dire que nous faisons aussi au niveau mondial une étude de la mise en oeuvre de la convention OCDE la convention OCDE c'est une convention qui a maintenant 20 ans et qui est une convention qu'un certain nombre d'états ont signé dont la France par laquelle ils s'obligent à lutter contre la corruption internationale c'est à dire contre la corruption d'agents économiques étrangers et ils s'engagent à ce que ces faits de corruption qui sont généralement le fait des entreprises soient punis et sanctionnés pénalement donc 20 ans après ce qu'on constate et c'est ce que dit finalement cette slide c'est que le nombre d'états qui appliquent correctement la convention est quand même assez réduit puisque 7 pays sur 44 l'appliquent de façon vraiment efficace 4 pays l'appliquent de façon modérée ensuite 11 pays dont la France l'applique mal et le reste ne l'applique pas du tout et ceci 20 ans après la mise en oeuvre de la convention et ce qui est intéressant c'est que là ça n'est pas de la perception c'est qu'est-ce qui se passe en vrai c'est à dire combien y a-t-il d'enquête combien y a-t-il de mise en examen combien y a-t-il de procès aboutissant à des condamnations donc c'est un très bon indicateur et effectivement on voit qu'on est loin du compte et que la France elle-même qui longtemps n'a pas beaucoup lutté contre ça il faut savoir qu'en 15 ans je crois une seule entreprise française a été condamnée pour des faits de corruption d'agents étrangers a besoin effectivement de se reprendre pour progresser dans ce classement alors dans le court temps malgré tout qui nous est imparti que faire on va pas pour autant baisser les bras je crois qu'on peut dire d'abord que la France est un pays qui part de loin mais qui progresse puisque si vous vous rappelez par exemple dans le courant des années 90 les entreprises avaient le droit de déduire fiscalement de leur comptabilité et de leurs revenus les dépenses de corruption qu'elles faisaient à l'étranger pour obtenir des marchés publics aujourd'hui c'est quelque chose qui envoie en prison en France donc on a quand même progressé en l'espace de 20 ans deuxièmement vous le savez en 2016 a été votée une loi qui est la loi sapin 2 dite sapin 2 de lutte contre la corruption qui dote maintenant la France d'un appareil de contrôle des entreprises de répression de mise en oeuvre de la protection des lanceurs d'alerte dont on pense qu'avec le temps il va nous permettre d'être beaucoup plus efficace on voit que du coup d'ailleurs l'indice de perception de la corruption pour la France progresse et d'autre part j'espère bien si je dois revenir dans trois ans devant vous que sur ces différents baromètres la situation de la France se sera améliorée et depuis trois ans notamment déjà sept transactions pénales ont été passées entre la justice et un certain nombre d'entreprises pour des faits de corruption donc le système fonctionne y compris la société générale pour des faits qu'elle n'a pas reconnus puisqu'il est une transition pénale mais qui étaient des faits de corruption d'agents étrangers en Libye pour lesquelles elle a signé une transaction de 500 millions d'euros donc on voit qu'on est encore loin de compte mais le système progresse un dernier mot peut-être pour vous dire ce que fait une ONG comme la nôtre pour essayer de faire progresser les choses la première c'est qu'elle fait ce qu'on appelle dans notre doux langage du plaidoyer c'est-à-dire du lobbying pour améliorer la réglementation à la fois en termes de prévention et de lutte contre la corruption notre maison mère le fait au niveau mondial au niveau des Nations Unies de l'OCDE du G20 du G7 elle le fait aussi au niveau européen pour mettre en oeuvre des directives anti-blanchiment un parquet européen et nous nous le faisons au niveau français nous avons beaucoup travaillé notamment pour mettre en place cette fameuse loi sapin nous essayons effectivement de contrôler ce qui se passe d'interpeller les pouvoirs publics si les moyens mis à la disposition de la police et de la justice sont insuffisants et puis quelque chose qui est important et qui ressort bien de ce que vous avez dit il y a certainement un travail aussi d'accompagnement et d'éducation parce que le contrôle et la répression ne suffisent pas si au plus profond de la société la conviction existe que finalement c'est pas si grave que ça et ça ça passe par du travail avec les entreprises volontaires avec les collectivités locales qui ont un rôle important à jouer et aussi c'est pour ça que je suis très content d'être aujourd'hui à l'université par un travail auprès des acteurs économiques et des décideurs de demain et nous faisons un certain nombre de conférences dans les écoles de commerce il y a 15 jours j'étais dans un master de compliance à Strasbourg avec nos petits moyens mais pour faire prendre conscience de ce qui a été dit au début à savoir que la corruption est un cancer c'est un cancer éthique c'est un cancer économique c'est un cancer social et qui ne doit pas être toléré donc ce travail d'accompagnement est très important et puis la dernière chose c'est qu'il nous arrive de faire des procès aussi parce que nous avons le droit de nous porter partie civile nous ne l'utilisons pas très souvent parce que c'est très lourd pour une petite OHV de faire des procès mais vous le savez sans doute si vous nous suivez qu'il y a quelques années nous avons fait un procès qui n'est pas terminé à un certain nombre de dirigeants africains qui avaient blanchi en France des sommes considérables issues de la corruption nous nous sommes aussi portés partie civile dans l'affaire Guérini dont j'espère qu'un jour elle viendra quand même au procès pour des marchés publics truqués autour de l'agglomération de Marseille et aussi dans un certain nombre de cas dans les collectivités locales donc ça n'est pas parce que la tâche est très difficile qu'il faut baisser les bras merci beaucoup merci Marc-André pour cette présentation très éloquente j'aimerais me tourner vers les deux économistes qui sont à ma droite on vient de comprendre toutes les vertus de cet indice de la perception de la corruption mais j'aimerais me pencher maintenant sur ces limites et ces failles est-ce que vous avez des critiques à faire parce que moi il m'en vient une peut-être un peu naïve mais est-ce que vous avez des critiques à faire sur cette méthodologie c'est-à-dire que nous historiquement les économistes ont beaucoup utilisé ce genre d'informations de données parce que ce sont les premières données qui ont été disponibles sur la corruption c'est-à-dire que dans les années 90 les indices de perception étaient la première façon publique de mesurer de mettre des chiffres et une valeur sur cette corruption donc ça c'était extrêmement important alors après il y a des limitations qui sont connues mais bon je pense que ce qui est fondamental là-dedans c'est la sensibilisation que ça a créé dans l'opinion par rapport à ce problème de la corruption moi je n'ai pas de critique particulière à faire à cet instrument je pense que c'est un instrument parmi d'autres après effectivement on a maintenant des mesures microéconomiques ponctuelles qui ont souvent sont plus précises et vont nous donner une image plus détaillée de la corruption mais qui vont être aussi plus limitées parce que ça va être sur des cas spécifiques à des endroits spécifiques et donc qui ont d'autres inconvénients donc non moi je n'ai pas de critique fondamentale à faire à cet instrument simplement il faut comprendre que ça ne répond pas à toutes les questions merci Stéphane Marie-Claire alors je pense que c'est un indice très très important parce que les perceptions c'est aussi les croyances ça veut dire ce qu'on attend d'autrui ou ce qu'on pense qu'autrui attend de soi donc c'est extrêmement important de connaître les perceptions parce que ça dit beaucoup de choses sur les relations attendues les relations économiques attendues dans un pays donc c'est une dimension fondamentale pour comprendre la corruption évidemment c'est pas suffisant puis on a besoin d'autres d'additionner d'autres mesures notamment si on veut tester l'impact des interventions une mesure de perception au niveau national peut pas c'est pas son rôle ne peut pas mesurer l'impact d'une intervention contre la corruption c'est pas son rôle donc c'est évidemment un outil qui doit être complété par d'autres mesures d'ampleur plus ciblée plus étroite mais donc c'est du travail complémentaire alors moi ce qui me venait comme critique mais elle est peut-être fausse c'est que comme c'est de la perception ça apporte des biais considérables à la même question dans un pays face au même phénomène il y a des pays dans lesquels on va être extrêmement sévère des pays dans lesquels on va être beaucoup plus tolérant des pays dans lesquels si on ressent une sévérité on ne va pas forcément la formuler parce que ça ne se fait pas enfin il y a plein de biais de ce genre qui arrivent et donc votre indice quand même est-ce que vous le pondérez non j'imagine que non est-ce que vous le pondérez en fonction de ces différences comportementales alors je ne suis pas un spécialiste de l'indice et puisqu'on est entre nous je peux vous dire aussi qu'à l'intérieur de Transparency France parfois il y en a qui disent mais qu'est-ce que c'est que cet indice surtout comme on était mal classé chaque année en dépit des efforts qu'on fait en tant qu'ONG c'est pas possible de ne pas progresser donc l'indice est bidonné donc ça je l'ai entendu régulièrement et donc nous on mandate toujours un de nos membres du conseil d'administration pour revoir la méthodologie qui est d'ailleurs disponible en ligne sur le site de Transparency International Monde pas notre site à nous mais celui de la maison mère donc vous pourrez voir en toute transparence comment il est construit et ça se passe toujours de la même façon le membre que nous avons mandaté revient au conseil d'administration suivant on dit oui certes il y a des biens mais globalement c'est quand même pas mal fait et il y a en fait 7 ou 8 instituts différents donc je vous incite à regarder cette méthodologie mais je crois que vous avez très bien répondu c'est un outil d'interpellation d'abord pour dire puisqu'on n'est pas capable de la mesurer voyons quelle en est la perception et son intérêt au-delà des biens évidents qu'il peut avoir c'est le fait de le faire régulièrement parce que l'évolution dans le classement donne quand même en moyenne période des indications sur la perception effectivement et après il faut le croiser par des indicateurs comme l'indicateur que j'aime beaucoup exporting corruption que je vous ai montré qui lui dit pratiquement cet état fait quoi pour lutter contre la corruption quelle est l'efficacité alors là aussi il peut y avoir des biais de son système policier et judiciaire dans la mise en oeuvre d'une convention là aussi c'est sur un aspect précis après dans quelques années vous aurez certainement des statistiques de l'agence française anticorruption des statistiques du parquet national financier qui vont nous donner un état là aussi c'est un biais mais de ce que l'autorité de contrôle il n'y avait pas d'autorité de contrôle avant il n'y avait pas de décision de justice en France donc il n'y avait aucune information d'aucune sorte là je pense que dans 6 ou 7 ans on aura quand même un corpus économique qui ne pourra peut-être pas être extrapolé mais qui pourra donner un certain nombre d'informations comme un certain nombre d'études sur la fraude fiscale peuvent donner aussi des informations sur le comportement des agents économiques mais tout ça suppose qu'en fait on fasse des croisements et qu'on regarde comment on peut progresser nous ça nous intéresse effectivement de le mesurer ce qui nous intéresse le plus c'est les moyens qui sont mis en oeuvre parce qu'un des problèmes qu'on a c'est que maintenant au niveau mondial on est quand même bardé de conventions de déclarations de lois au niveau français mais on sait très bien que tout ça peut rester lettre morte la preuve le tableau que je vous ai donné de la mise en oeuvre de la convention OCDE au bout de 20 ans prouve que si la société civile n'est pas quand même très exigeante il ne se passe pas grand chose or on parle là non pas de pays en développement qui soi-disant auraient beaucoup de mal à on parle des pays les plus développés de la planète merci beaucoup maintenant on entre dans le marathon des questions qui viennent de la salle on a beaucoup de questions on a beaucoup de questions certaines reviennent plusieurs fois donc je vais commencer par elle parce que manifestement elle est importante pour dissiper les doutes elle est très simple est-ce que le lobbying c'est de la corruption qui veut répondre je peux dire un mot je peux commencer alors oui on entend beaucoup c'est très à la main dans ce moment de dénoncer le lobbying dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange moi je pense qu'il faut comprendre et d'ailleurs c'est intéressant parce que vous avez utilisé le mot lobbying tout à l'heure pour parler du travail que fait Transparency le lobbying il y a du lobbying pour des causes qu'on juge on a tous des opinions différentes sur différentes causes on n'est pas forcément aligné sur tout il y a du lobbying pour des causes qu'on juge mauvaises et du lobbying pour des causes qu'on juge bonnes et à partir du moment où c'est légal c'est comme ça aussi que fonctionnent les sociétés démocratiques et personnellement non le lobbying c'est pas de la corruption voilà après si le lobbying utilise des moyens qui sont qui sont illégaux ou des dessous de table etc c'est autre chose le lobbying en soi les écologistes font du lobbying le Transparency fait du lobbying et puis les chasseurs font du lobbying et le lobbying nucléaire les fabricants d'armes font du lobbying des fois ça nous plaît des fois ça nous plaît pas donc on peut pas avoir la on peut pas être à géométrie variable en termes d'indignation sur le sujet du lobbying le lobbying c'est un phénomène qui existe et qui est légitime moi c'est mon point de vue Marc-André c'est une très bonne question sur laquelle les ONG sont partagées la nôtre considère que le lobbying est quelque chose d'utile à la démocratie le WWF aussi on a fait une campagne il n'y a pas longtemps mais on y met trois conditions qui rejoignent ce que vous venez de dire d'abord il doit se faire de façon transparente ce qui n'est pas toujours le cas mais la loi Sapin a mis en place un registre des lobbyistes des représentants d'intérêt que je vous invite à consulter que nous trouvons insuffisant mais qui oblige les gens qui font du lobbying à s'inscrire à donner les noms des lobbyistes à donner le budget et les actions de lobbying qu'elles font pas suffisant et ça concerne effectivement presque toutes les entités qui font du lobbying les associations les entreprises et un certain nombre d'autres entités publiques la deuxième chose c'est que le lobbying doit être intègre ça nous renvoie à ce qu'on fait ça renvoie à la politique de cadeaux et invitations que les lobbyistes peuvent faire à l'égard des décideurs politiques et assez vite on voit bien qu'une politique de cadeaux et d'invitations peut aboutir à de la petite corruption d'où la nécessité dans les entreprises dans les collectivités de réfléchir à ce que doit être une politique de cadeaux et d'invitations et puis le troisième point qui est le plus difficile c'est que le lobbying doit être équitable et ça c'est compliqué parce que qu'est-ce que c'est qu'un lobbying équitable ou un lobbying inéquitable vous prenez un commissaire européen et vous allez avoir un des grands GAFA qui va venir les voir 50 fois avec 100 lobbyistes et une pauvre ONG si j'ose dire qui viendra une fois avec un lobbyiste ça c'est ce que j'appelle un lobbying inéquitable et donc nous nous militons pour que les rendez-vous que les décideurs prennent avec des lobbyistes soient tous rendus publics au niveau européen c'est déjà le cas à la commission mais au parlement européen au parlement français dans les ministères ce qui permettrait justement de voir qui voit qui et pourquoi et deuxièmement si les décideurs reçoivent de façon équitable les différentes forces en présence une autre question simple et directe et posée manifestement à Marc-André comment est-ce que vous pouvez installer la Suisse à la sixième place alors qu'elle est notoirement le réceptacle de fonds de corruption considérables gigantesques oui alors effectivement c'est ce qui est souvent mal compris dans cet indice y compris par transparente chiffrance quand elle se voyait derrière un certain nombre de pays qui étaient considérés comme des paradis fiscaux comme je l'ai dit cet indice ne mesure que la perception que peut avoir un entrepreneur qui travaille en Suisse par rapport au fait qu'il pourrait être sollicité pour des faits de corruption ou être incité à le faire avec des fonctionnaires suisses c'est ça que ça mesure ça ne mesure pas la qualité éventuelle de paradis fiscal de la Suisse et c'est la limite de cet indice il mesure l'éventuelle corruption publique ce que dit l'indice c'est que très probablement en tout cas les acteurs économiques qui travaillent en Suisse ont la perception que pour obtenir des marchés ou que pour obtenir des autorisations et tout ils n'ont pas à passer par des bacchiches c'est ça que ça veut dire et plus on est loin dans le classement plus les décideurs ont le sentiment que pour obtenir pour vivre et se développer économiquement ils sont obligés de corrompre les fonctionnaires locaux mais effectivement je pense que si on faisait le même classement en prenant en compte effectivement la notion de paradis fiscal etc les procédures d'évasion fiscale le classement n'aurait pas toujours la même tête j'ajoute ça veut dire qu'en fait peuvent cohabiter dans le même pays une fonction publique incorruptible et des banques et institutions financières truffées de fonds issus des ventes d'armes de la drogue oui parce que ça n'est pas le même indicateur ça n'est pas le même indicateur et vous avez d'autres indicateurs comme les listes noires des paradis fiscaux qui ne se recouvrent absolument pas avec celles-là et qui sont des indicateurs d'Etat dans lesquels effectivement un certain nombre d'Etat ou l'Union Européenne mettent finalement un peu au banc de la société internationale un certain nombre de pays pour faire pression pour qu'ils collaborent sur le plan de l'antibanchiment sur le plan de la fiscalité avec des résultats non négligeables d'ailleurs mais il ne faut pas se contenter d'un indice il y en a plusieurs et donc sur cet indice-là enfin cet aspect-là des choses il faut regarder les listes des paradis fiscaux en réalité merci beaucoup beaucoup de questions qui arrivent on ne pourra pas les traiter toutes j'en cite deux du même genre que celle tout à l'heure sur le lobbying est-ce que le pantouflage est une corruption est-ce que l'évasion fiscale est une corruption qui veut répondre le pantouflage définissez le pantouflage peut-être justement qu'est-ce qu'on entend le pantouflage c'est quand un haut fonctionnaire quitte la fonction publique ce qu'on appelle les portes tournantes voilà et rentre dans le privé souvent dans une dans une entreprise pour laquelle il y a une je peux répondre à ça parce que il se trouve que j'ai fait un j'ai des travaux de recherche sur le pantouflage ou ce qu'on appelle les portes tournantes au Brésil en particulier dans le secteur de la santé donc avec un co-auteur brésilien et donc on a regardé l'impact qu'avaient ces mouvements de fonctionnaires du public vers le privé et du privé vers le public sur le prix que payait le secteur public quand il achetait des médicaments ou des équipements hospitaliers et on a été très surpris parce qu'évidemment on s'attendait à trouver des preuves de corruption flagrante et un surcoût dans les transactions etc. et c'est exactement pas ce qu'on a trouvé c'est à dire qu'on a en fait on s'est rendu compte que dans le cas où on avait des fonctionnaires et on parle bien du Brésil pas de la France qui passaient du public donc qui avaient fait une carrière comme responsable d'achat public et ensuite allaient travailler dans le privé ça avait en fait un impact positif sur le type de transaction qui avait lieu c'est à dire que ça permettait d'avoir des transactions plus efficaces et l'explication était que dans un pays comme le Brésil où la main d'oeuvre qualifiée est relativement limitée finalement ça donne des incitations aux gens à rentrer dans le secteur public parce qu'ils savent qu'ils pourront avoir plus tard une carrière dans le privé et ça leur donne aussi des incitations à devenir efficaces dans leur travail et à prouver à leur contrepartie privée qu'ils connaissent bien leur métier et qu'ils font bien leur travail et donc c'est très surprenant mais c'est un peu le paradoxe souvent des incitations c'est que le pantouflage il doit être réglementé alors pareil comme pour le lobbying on pourrait définir un certain nombre de conditions et de on pourrait définir un cadre dans lequel devrait s'inscrire et c'est ce que font la plupart des pays ils ont des réglementations assez précises sur qui peut faire quoi etc. mais ça n'est pas forcément négatif si c'est réglementé de la bonne façon et en l'occurrence dans ce cas là on a trouvé que ça n'était pas toujours une source de corruption donc voilà c'est pareil moi j'ai pas d'idéologie a priori sur le pantouflage pas plus que sur le lobbying qui veut répondre sur l'évasion fiscale oui moi je veux bien dire un mot il y a une erreur faite souvent c'est considérer que la corruption c'est un problème de pays pauvres et la fraude fiscale c'est un problème de pays riches alors c'est pas comme ça que ça se passe c'est qu'effectivement il y a un lien entre les deux il y a des canaux communs il y a des faiblesses institutionnelles communes dans les deux les deux créent des externalités négatives importantes juste pour donner une idée la fraude fiscale c'est l'équivalent en France du budget de l'éducation nationale c'est un budget de l'éducation nationale ou c'est dix budgets de la justice donc ça représente des sommes colossales aussi dans des pays développés donc et c'est aussi injuste voilà donc il y a des points très communs entre les deux phénomènes c'est lié à des manques d'éthique et ça a des conséquences négatives collectives très très importantes je peux rajouter juste une chose une chose c'est que la fraude fiscale ça n'est pas de la corruption la corruption elle est définie très précisément c'est un pacte qui est passé entre un corrupteur et un corrompu c'est à dire quelqu'un qui donne un avantage à un agent public pour qu'il abuse du pouvoir qui est le sien et donc cette définition là ne permet pas de qualifier l'évasion fiscale qui par ailleurs la fraude fiscale est tout à fait condamnable de corruption et dans le code pénal d'ailleurs la corruption fait partie des manquements à la probité qui ne sont pas l'évasion fiscale je ne suis pas en train de dire que l'évasion à la fraude fiscale est quelque chose qu'il faut promouvoir mais c'est quelque chose qui est distinct et parfois il est difficile de condamner des gens pour corruption parce qu'il faut prouver qu'il a existé un pacte entre le corrupteur et le corrompu merci beaucoup beaucoup de très bonnes questions et là une très très bonne question est-ce que les Etats-Unis utilisent la lutte contre la corruption comme une arme dans la guerre commerciale le fameux droit extraterritorial pratiqué par les américains alors ça c'est une sacrée belle question qui veut répondre je ne veux pas je ne veux pas monopoliser la parole mais c'est une question qui fait l'objet de plusieurs rapports parlementaires d'ailleurs vous le savez probablement et je crois qu'en tout cas ça traduit l'état de domination économique des Etats-Unis sur le monde occidental c'est-à-dire que le fait qu'une grande partie des transactions se fassent en dollars que beaucoup d'entreprises travaillent aux Etats-Unis ou avec les Etats-Unis crée non pas une extraterritorialité mais effectivement un champ de compétences pour les américains qui est considérable sachant qu'en plus les américains se sont emparés quand même de la lutte contre la corruption 20 ou 30 ans avant la France donc ça on ne peut pas le reprocher donc ils se sont dotés d'outils très puissants de poursuites etc. qu'ils utilisent certainement à des fins je dirais économiques globales mais je crois qu'il ne faut pas prendre le problème comme ça ce qui a permis aussi aux américains d'envahir ce champ c'est le fait que les français en particulier et les européens en général n'avaient rien fait donc un des objectifs de la loi Sapin c'était de dire au-delà même effectivement des batailles économiques qui peuvent exister entre états et bien commençons par faire le ménage chez nous avec nos propres outils essayons de crédibiliser ces outils par rapport aux outils des américains le DOJ ou des anglais le Serious for the Office et essayons de traiter avec eux sinon sur un pied d'égalité mais du moins de coopérer c'est ce qui s'est passé par exemple dans l'affaire de la Société Générale où l'administration américaine a coopéré avec le parquet national financier c'est ce qui se passe actuellement dans l'enquête qui est menée sur d'éventuels manquements d'Airbus où c'est une enquête qui est faite à la fois par les anglais et par les français donc je crois qu'il ne faut pas être naïf effectivement par rapport à des guerres économiques qui existent et où tous les instruments peuvent être utilisés mais d'une certaine façon les américains ont profité de la faiblesse des français et plus généralement de l'Europe parce qu'un des éléments un peu consternants c'est que la lutte contre la corruption en tant que telle n'est pas un sujet aujourd'hui au niveau européen et de la nouvelle commission et tant que l'Europe ne sera pas prise en main de façon crédible pour rééquilibrer le rapport de force avec les américains et les anglais et bien on aura effectivement ce qu'on a connu pendant des années c'est-à-dire des poursuites qui étaient dirigées essentiellement depuis Washington je peux dire un mot là-dessus parce que c'est intéressant mais effectivement j'abonde dans ce sens-là il faut quand même savoir que depuis une trentaine d'années les américains ont une loi très stricte qui interdit et qui est mise en oeuvre qui est appliquée qui interdit aux entreprises américaines de payer ou des pots de vin pour obtenir des marchés à l'étranger beaucoup plus stricte que les lois européennes et donc ça c'est un effet assez important sur la corruption à l'international et je parlais du cas Odebrecht par exemple Odebrecht a été condamné aux Etats-Unis il y avait une question sur le comité olympique international je voudrais quand même signaler qu'aujourd'hui il y a certains anciens membres de la FIFA dont certains responsables de la fédération sud-américaine qui sont en prison ils sont en prison aux Etats-Unis pas en Europe donc ils sont quand même très très actifs là-dessus donc tentant de taper sur les américains et tout n'est pas parfait mais bon sur ce sujet-là parce qu'on a assez peu de leçons à donner effectivement Merci une question maintenant d'ordre de grandeur si on compare au niveau mondial les sommes liées au crime organisé et les sommes liées à la corruption ça donne quoi ? Est-ce que quelqu'un a quelques chiffres à partager ? Pas de réponse ? Non Désolé Moi non plus Il y a une corrélation entre les deux il y a au moins un sous-ensemble commun Oui Enfin c'est pas la même chose Non non je suis d'accord mais ça renvoie à une question qui est qu'effectivement pour lutter contre la corruption mais aussi contre le crime organisé il faut lutter contre les flux financiers illicites et donc une grande partie du travail des ONG et des gouvernements consiste effectivement à améliorer la coopération internationale en matière fiscale en matière de connaissance des bénéficiaires effectifs des trusts et des sociétés parce que une fois que la corruption a eu lieu il y a de l'argent évidemment chez le corrompu et cet argent se déplace souvent avec des procédés très sophistiqués et donc la lutte contre ces procédés elle rejoint la lutte contre la grande criminalité et donc les ONG qui s'intéressent à la lutte contre la corruption mécaniquement s'intéressent à l'évasion fiscale à la fraude fiscale aux paradis fiscaux à l'opacité des trusts etc. car ce sont les vecteurs des corrompus et des criminels les corrompus faisant partie des criminels dans un pays comme la France en gros la corruption est très très liée au marché public on en a beaucoup de pays c'est le cas d'ailleurs et par conséquent c'est très lié à un exercice qui s'appelle l'appel d'offres alors est-ce que si on rend les appels d'offres plus purs plus surveillés plus contrôlés est-ce que ça suffit pour faire cesser une grande partie de la corruption ou est-ce que c'est une fausse bonne idée ? Oui je peux dire un mot j'ai travaillé un peu sur les achats publics et oui effectivement ce qu'on constate c'est que depuis 10 ou 20 ans le fait qu'on a de plus en plus d'appels d'offres où on est obligé d'avoir plusieurs participants et des choses qui se font en ligne de manière électronique où il n'y a plus d'intervention humaine directe ça a évidemment réduit la corruption au stade de l'appel d'offres mais par contre et c'est ce qu'on a vu dans le cas de Brecht ce qui s'est passé c'est qu'en contrepartie la corruption s'est déplacée à un stade ultérieur c'est-à-dire au niveau des renégociations etc mais globalement ça a aidé mais il y a toujours des effets pervers j'en reviens à ce que je disais dans ma présentation quand on bouche avec le doigt un trou ça commence à couler à côté il y a des travaux d'une collègue suisse Dina Pomeranz par exemple qui montre qu'au Chili quand on fait plus d'audits des appels d'offres les institutions font plus d'achats directs et moins d'appels d'offres parce que c'est un moyen aussi d'éviter les complications liées aux audits qu'on va subir plus tard donc voilà mais oui globalement effectivement c'est plutôt une bonne chose merci beaucoup est-ce que oui alors encore une question sur les sur les sur le futur une question un peu presque poétique à quoi ressemblerait un futur sans corruption alors là c'est Marie-Claire le futur ça m'engage pas grand chose puisque je serai plus là quand on pourra vérifier si ce que je dis est juste ou pas ça rejoint peut-être la question sur la blockchain c'est l'idée que on va utiliser de plus en plus d'intelligence artificielle ça va aider de plus en plus à contrôler des flux à avoir de l'information mais en même temps l'intelligence artificielle sera la manière dont on l'aura éduqué c'est-à-dire qu'en fait les robots seront auront l'éthique qu'on leur a appris à avoir et je pense que ça c'est un point important c'est-à-dire que les robots ils n'ont pas a priori une éthique ou pas d'éthique ils auront celle qu'on leur a appris parce que les robots apprennent de ce qu'on fait et donc le futur il va dépendre beaucoup de l'éducation l'éducation des hommes mais l'éducation aussi des machines alors l'éducation c'est un vaccin contre rien mais je pense que c'est quand même un médicament contre beaucoup de choses et il y a beaucoup d'espoir à avoir je pense sur les normes qu'on va diffuser au niveau éducatif donc le futur évidemment il dépend en grande partie de ces différentes formes d'éducation à l'éthique d'accord merci beaucoup il y a une question qui revient avec insistance qui n'est qu'indirectement liée au sujet de la corruption mais comme elle revient avec insistance je la pose qu'est-ce que c'est la blockchain Marc-André vous vous sentez à l'aise je ne suis pas du tout un spécialiste de la blockchain donc j'ai peur de dire des bêtises c'est un procédé qui permet de donner finalement avec certitude une identification d'une transaction et donc qui permet éventuellement de se passer d'un certain nombre d'institutions publiques ou d'un notaire pour certifier finalement l'existence la validité de la transaction et qui permet donc d'assurer une très grande sécurité dans les transactions de tous ordres alors elle est complètement différente des crypto-monnaies parce qu'on fait toujours une confusion entre le bitcoin et la blockchain la blockchain est un outil technique qui facilite effectivement et qui permet les crypto-monnaies mais en elle-même la blockchain est un outil elle n'est pas une monnaie j'espère pas avoir dit de bêtises puisque vous avez dit tout à l'heure c'est que ça permet effectivement une traçabilité totale de la transaction mais ça permet aussi une opacité totale de la transaction et donc voilà les avantages et les inconvénients c'est pas le mot opacité mais c'est vrai que la transaction peut être simplement connue et en tout cas décryptée par les deux personnes qui ont fait cette transaction pour information il y a eu deux sessions pendant les GECO sur les blockchains l'une sur les monnaies et l'autre sur le non monétaire donc je pense qu'elles ont toutes été enregistrées et vous pourrez avoir accès aux conférences qui ont été données sur le sujet sur le site en ligne des journées de l'économie alors une question maintenant concernant les journalistes et la presse et le rôle qu'elle peut jouer pour combattre la corruption alors la question est la suivante quelles sont les ressources financières accès aux données ou autres qui sont allouées par les états aux journalistes qui enquêtent sur les affaires de corruption alors ça je ne sais pas si les états allouent des sommes pour des enquêtes mais en tout cas il y a des enquêtes c'est sûr donc ce que je peux vous dire moi c'est qu'il y a des journaux et surtout maintenant il y a d'énormes regroupements de journaux des coalitions de journaux à travers le monde entier qui mettent en commun leurs ressources je vous rappelle que pour faire des enquêtes internationales et surtout dans ce secteur de la finance et du corporate ça coûte très 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 cher pourquoi ? parce qu'il faut payer les journalistes pendant longtemps ça dure très longtemps une enquête de ce type et donc ces groupes de journaux financent eux-mêmes ces enquêtes et surtout ne demandent pas un centime au moindre état bien entendu parce que s'ils le faisaient ça pourrait jeter un discrédit futile minime sur leur travail je reviens à la première photo enfin la première image que j'ai montrée dans la présentation ce qui se passait au Pérou sous Fujimori ce que je disais c'est que le rôle de la presse est tellement important qu'on voyait bien que les pots de vin qui étaient payés aux journalistes aux radios et aux chaînes de télévision étaient 10 à 20 fois supérieurs à ce que recevaient tous les politiciens ou les juges etc. donc le rôle de la presse est extrêmement important le rôle de l'information est fondamental dans la corruption ça c'est clair j'irais peut-être même en amont parce que la presse profite de ce que les lanceurs d'alerte ont fait c'est-à-dire un certain nombre de grands sujets comme les Panama Papers et les Paradise Papers sont nés du fait que des informations avaient été données à la presse qui après effectivement a passé beaucoup de temps à les trier et à leur donner du sens mais dans toutes ces grandes affaires on se rend compte que s'il n'y a pas effectivement un travail de base très solide et des données brutes qui ont été communiquées il est très très difficile de faire sortir finalement une affaire donc il y a à la fois il ne faut jamais l'oublier le courage que peuvent avoir des lanceurs d'alerte de se mettre en danger pour signaler des faits litigieux et ensuite la puissance de la presse et des consortiums de journalistes d'ailleurs Transparency International travaille avec le consortium international des journalistes qui lui-même travaille avec des lanceurs d'alerte et tout ça se fait sans les états et on peut peut-être ajouter aussi qu'il y a tous les ans dans pas mal de parties du monde des journalistes qui sont assassinés pour avoir enquêté sur des cas de corruption le prix est très très élevé parfois il est 15h30 cette table ronde est terminée bravo à nos panélistes et merci à vous vous êtes basé à Lyon ou moi c'est plus parti sur des questions sur les sociétés générales que sur la question хорош à tout ça allez allez ガion on allez allez Merci. Merci.